Mais, avant de parler à Adunsa, on va parler de la première division. Le président, je suis venu à OUIZO, presque technologie, 2017-2023, qui a accès à ce que vous connaissez dans la première division. Mais avant, vous avez entendu les bruits de couloir. Parce qu'on a dit ce que vous connaissez. L'équipe est de l'équipe du genre. On a regardé l'équipe de l'équipe, et que vous vous connaissez par l'équipe, et que vous connaissez tous les autres, et que vous connaissez tous les deux quartiers, et que vous connaissez bien l'équipe, ce que vous connaissez par l'équipe, vous pouvez vous connaissez votre démission. Vous écoutez ces bruits de couloir? Non. Je sais que tout était guidé par la passion. C'est une passion débordante, on va dire, et que, c'est une passion débordante, on va dire, et que, WAKAM, c'est une passion qui est naturelle, on va dire, qui est notre place, et c'est une passion débordante, on fait partie des équipes les plus historiques, les plus populaires, et tout, donc, c'est ce qu'on sait. Donc, c'est ce qu'on sait, après, on a eu des passions, 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 on a eu des passions. Et nous, après, on est les dirigeants, c'était les critiques, nous, on savait qu'on était sur la bonne voie, on savait qu'on était sur la bonne voie, parce que, chaque année, on a eu des repas, chaque année, on a eu des repas. Il y a des équipes qui ont fait 20 ans en Ligue 2, dans les équipes, on est fort et fort, moi, c'est un cœur, disons, ils ont fait 10 ans, ils ont fait 15 ans, mes filles, c'était encore plus dur de pouvoir, de devoir expliquer aux gens qu'il faut, ils ont fait 2 ans, il faut, ils ont fait 3 ans. En décembre 2021, je me suis dit, l'objectif, au-delà de bâtir ce programme-là, virage 2025, c'est de monter dans le mandat, pour ne pas avoir cette pression-là, de dire, je vais monter cette année-là. Et j'ai été très clair avec les supporters, dans ce sens-là. Je pense à propos de l'isson nationaire Tiens, je vais poser une question dans ce Obi-Man des groupes que vous rappelez à ce sujet que vous n'avez pas fait. C'est ce sujet qui apprend à sonisson des groupes les personnes qui dînes sont par le groupe de l'île Sénégalais. le travail qui a été effectué quand vous êtes arrivés qu'est-ce que tu as fait dans le WAKAM ? où est-ce que tu as fait dans le WAKAM ? moi personnellement il était question que je me retournais à Kowlak parce que c'est le WAKAM mais il s'est passé des choses quand le président est venu à maintes reprises nous discutons et chaque fois que Moussa nous nous parlons il me parlait du projet il nous a dit beaucoup ensuite je suis un acteur du football sénégalais il nous a dit très souvent que je veux une équipe populaire mais non, une équipe aussi je pense que je n'ai pas eu le présentable donc l'équipe c'est déjà une très bonne chose maintenant quand je suis venu j'ai trouvé que les dirigeants avaient pris de l'avance par rapport à ce qui s'est passé parce que le temps pressé il fallait que nous nous prenions une préparation mais pour ça aussi il fallait que nous recruter un groupe de jours comme je l'ai dit tout à l'heure il y avait Joe Joe Senghor qui était là-bas avant donc mais quand nous nous sommes nous avons commencé l'équipe était déjà en préparation l'équipe était à Toubap-Dialaou ils avaient pris le soin avec un préparateur plus maintenant quelques membres du staff qui nous font il ne restait que deux jours on a encore prolongé de deux à trois jours mais l'équipe est là un jour je me trompe avec le bureau de New York mais après l'évaluation de la préparation nous avons dégagé un groupe de l'équipe présent nous avons des valeurs mais nous on les regardera pour voir est-ce qu'ils vont donner satisfaction mais je sais que l'avis d'une équipe aussi c'est comme qui a été en train de la réunion de Saint-Louis d'Idam-Dakar il y a des gardes qui a été en train et qui a été en train à un moment donné on a senti que bon il a dit un jour en réunion et il a dit qu'il a été analysé à toi il a dit que au même titre qu'ils ont été avec les joueurs mais ils ont été avec les joueurs mais vous savez c'est ça aussi c'est cela donc l'équipe est renivelé toujours mais techniquement quand tu as fait c'est-à-dire qu'on a fait un groupe mais je sais qu'il y a qui a été il ne peut pas continuer avec l'objectif qu'on a fait à clouser ce contrat parce qu'aussi il faut être réaliste il y a une expérience il y a une expérience il y a une signe un contrat donc il y a une chose qui peut-être ce que tu as aimé c'est qu'on a fait ou bien il fallait que il fallait que presque 11 personnes le gène l'info d'où le gène ils ont aussi accès staff c'est un travail très très profond comment est-ce que tu as fait dans lesquelles ? on a planifié les choses parce que comme je l'ai fait c'est que on a planifié parce qu'on a fait des pilotages à vue toujours mon avion qui a fait un petit carrosan dans mes fesses il y a un travail qui a été planifié on a discuté avec certains joueurs ils auront peu de chance pour jouer alors que le club peut les accompagner prêter ou bien ils ont été libérés et je pense que si on a fait ils ont démarré saison de préparation à un moment donné il y avait une dizaine ils ont été libérés ils ont été prêtés ils ont été ils ont voulu il fallait renouveler il y a un poste donc on a eu des jurés prêtés je pense que tout ça c'était en synergie avec la direction du club maintenant c'est pourquoi on a on a on a éprouvé beaucoup de difficultés de phase à la vie mais que c'était c'était ce groupe là mais quand on a commencé à avoir un groupe avec des éléments il répondait à nos aspirations je pense que on a pas eu de fait maintenant là moi discours parce que il y a des questions babou parce que il y a commencé de fait il y a commencé de déter l'entête des clauses des milliers contrats des milliers il y a eu de pression de l'entête de l'entête de championnat local qui l'amonec discours déjà ramé on a accès staff donc on y a déjà sa méthode de travail mais la femme n'y a pas fait il fallait que l'olive mayonaise puissent prendre par les joueurs il y a aussi nous mouna beaucoup de l'entête de l'entête de mon groupe un travail de fond d'abord en préparation nous avons eu un projet de le code de conduite pour dire que voilà comment nous allons collaborer ça dit que que coutinec ramne yon bifil le côté ça a été la première des choses et je pense que j'ai adhéré dans le code de conduite bon quand nous avons rédigé le code de conduite on a discuté avec les joueurs unanimement ils étaient d'accord je pense que le groupe qui a été d'un autre anarchie je pense que coutinec il a fait l'honneur ou l'honneur pour dire que nous avons une affaire de notre côté à l'amour donc le discours a été de respecter quand même le principe évolution groupe quand nous avons eu à connaître des difficultés le discours a été très clair tant qu'il n'y aura pas deux clubs mathématiquement un certain nombre de points croyons en nous croyons en nos capacités parce que la confiance c'est une sorte de motivation et je pense que c'est pas entrer dans l'orée d'autant plus que chaque jour à l'entainement on sentait un groupe qui avait envie un groupe qui était engagé un groupe qui était déterminé ici ajoute à cela aussi les 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 supporters parfois les sages du village qui étaient un groupe comme le supporter bouillon tout le temps à supporter bout au coeur aussi peut-être la différence mode de placement mais amener amener d'unis baguette amener amener peut-être nom oui tu as une équipe du fond il ya un supporter aujourd'hui boire à mouni du tout entrainement mouni moudi entrainement un jour j'ai demandé aux joueurs fait une allégie salue et celui là parce que qui l'immédiat finit de voir une équipe donc le discours a été très clair d'agnossas il ya un objectif qu'il y ait quelqu'un que beaucoup en d'agnons qui l'aura les respecter les principes respecter le règlement qui a été mis en place à la barbe ou même avec mon dougal fof capitaine parce que pourquoi le choix il a porté du capitaine parce que mon moinex relais par rapport à groupes bi au au début capi mobile aussi il a souffert un certain nombre nougat ni gamin téléspectateurs au singe revenir un peu qu'il soit bi pour brassard bi à knakane gadef aussi pour nec ce relais la baguette amène tene cassure douane digante yo coach agniga hamente n'yom mieux joué mais n'yout baile d'abord n'en est à téléspectateurs 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 Merci. 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 C'est la première fois qu'on a fait des études, des études, des études et des études. Je me suis dit qu'en ces jours, on ne peut pas pratiquer. Mais au fait, nous, parce que l'essentiel, c'est que l'essentiel, l'essentiel, c'est que l'essentiel. Tant donné que l'essentiel, parce qu'il n'y a pas d'idée de savoir ce qu'il y a. On ne sait pas ce qu'il y a. On a fait le football en fait. Il n'y a pas de gens à faire ce qui est pas de gens. Il est en train de s'y aller. Vos m'écoutions à tous sur la moitié. Toutes toutes sont contentes. C'est ce que nous faisons en fait. Il ne faut pas jouer au de l'afp. Le football n'est pas très bien, il n'y a qu'un fair play. Tout le monde est très bien. C'est ce qu'on leur demande. Vous avez vu que le football est presque maintenant. Tout le monde est mobilisé. Mais c'est la dernière fois que je suis passé dimanche aussi. Et après, commentez-vous ? Oui, dimanche, je suis passé. Tout le monde est mobilisé. Tout le monde est venu. Parce que c'est une douleur. Tout le monde est venu. 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 Parce que c'est ça qui est le bonhomme. Ce sont des mêmes idées. Tout le monde est venu. Tout le monde est venu. Tout le monde est venu. Tout le monde a été venu. Il y a eu des gens en avant. J'ai eu une grande famille. Et nous sommes venus. Ils a eu des gens dans l'Egypte. En 2017, il y a eu l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe et de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il y a eu l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il y a eu l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il y a eu l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il y a eu l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il y a eu 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 l'équipe de l'équipe. L'équipe de l'équipe de l'équipe. Il y a eu l'équipe de l'équipe. Il y a eu l'équipe de l'équipe. Il y a eu l'équipe. Il y a eu l'équipe de l'équipe. Il y a eu 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 l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci à tous. C'est ce qu'on a fait. 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 Si tu veux l'asider, tu peux te poser quelques secondes. Au fait, je vais vous poser une question dans l'Oïezo, mais je vais vous entendre. Vous êtes présent dans l'Oïezo. En fait, nous avons vu que l'Oïezo était en équipe de l'Oïezo. Chaque année, il s'est prêts à aller trancher. Il y a eu l'équipe nationale pour avoir besoin de l'équipe de l'Oïezo. le dernier joueur de Moudie Diaye est le premier joueur de la partenaire de Moudie Diaye pourquoi pas nous avons vu des partenariats et que Moudie Diaye est le plus motivé pour nous pour nous faire footballer les partenariats de Moudie qui a eu l'espoir pour aller à l'étranger parce que si vous avez pris des exemples, il y a des joueurs depuis pas mal d'années nous avons espéré pour Moudie Diaye de jouer à l'étranger par exemple Fadjur Gaye, il a fait presque dix ans à Wokam à l'étranger de Moudie Diaye de jouer à l'étranger est-ce qu'il y a des joueurs de Moudie Diaye de jouer à l'étranger surtout les joueurs de Moudie Diaye de jouer à l'étranger oui oui bien sûr déjà pour préciser, Seri Saleoui est la mère Seri Saleoui n'a pas eu une vente on a eu un rôle intérim on ne l'a pas eu à Cholet il y a eu d'autres joueurs en Afrique ils sont allés à Tunisie, ils sont allés au Maroc et tout ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de sortie de transfert dans un club européen depuis Moudou Moudie Diaye Moudou Moudie Diaye qui était amie je pense que c'est l'étranger c'est l'étranger c'était avant mais le dernier c'est Moudou Moudie Diaye maintenant, ce que vous dites nous sommes en relation avec Décloc Inchallah, depuis cette année le partenariat sera signé l'équipe n'était plus anti-démi sexy ces dernières années avec tout ce qui s'est passé c'est vrai, c'est vrai que c'est un partenaire difficile mais aujourd'hui les choses sont en train de s'ouvrir et très bientôt Inchallah l'équipe va nouer un ou des partenariats dans ce sens-là donc ce sont les partenariats c'est la partenariat c'est la partenariat c'est la partenariat c'est la partenariat je n'ai rien contre les centres de formation mais je trouve que ce sont les plus affaiblir les gens applaudissent le football sénégalais les résultats doivent au centre de formation comme la génération il y a des ressources additionnelles il y a des ressources additionnelles faites tout pour retenir vos joueurs les meilleurs salaires c'est ce qui va faire développer le football sénégalais c'est vrai qu'il y a des joueurs de Boussagnon il y a des monnaies et des talents à l'extérieur mais c'est vrai que le football sénégalais c'est vrai c'est bien de signer des partenariats avec les clubs européens mais ce que je veux dire c'est de chercher des ressources peut-être d'autres clubs parce que ce sont les clubs extraordinaires et ça va fragiliser le football sénégalais on a l'ambition imposée en Afrique mais avec ce qu'on a ce sera très difficile on ne dira pas que c'est impossible mais ce sera très difficile pour qu'on ne gâche pas en Afrique alors Grégoire, très rapidement nous allons parler de Lyon et de Sokei avant de terminer et de leur à l'esprit c'est une très belle c'est une saison très bonne qui est à ce moment c'est une saison c'est une saison assez aboutie sur les moments qui viennent de leur tordion donc c'est le Sénégal qui est un décès ce qu'il a eu C'est une défaite qui vient couronner le succès de la francophonie. Alors coach, quelques secondes par rapport à ce qui sont deux défaites, mais deux défaites qui peuvent être très bénéfiques pour l'équipe. Moi je pense que c'est un tournoi qui va nous permettre de bien préparer la Coupe du Monde, parce que c'était le tournoi des quatre nations. Mais l'objectif c'est comment faire pour avoir une équipe compétitive, des joueurs quand même prêts à faire une très bonne Coupe du Monde. Parce que c'est une Coupe du Monde qui peut le passer. C'est un tournoi qui peut le passer, mais il est classé huitième. L'ATA qui est présent dit qu'il y a des problèmes du Monde. C'est la Coupe du Monde 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 du Monde. Nous devons faire son calendrier depuis le mois de mars. Mais cette ligue est honorée, c'est une tournoi, parce qu'il y a une piscine. Mais j'avoue que quand même, nous devons intervenir avec l'autorité. C'est une bonne voie. Il faut que la direction de l'Assemblée du Monde du Monde du Monde du Monde du Monde, que nous devons reprendre les compétitions et les entraînements à la piscine. Je pense que je vais poser problème. Si nous rencontrons le maire, nous avons rencontré le maire, nous avons rencontré le maire et le maire, nous avons fait un travail, nous avons fait le cabinet. Nous avons vraiment d'assurance que nous devons faire un travail. Je ne veux pas dire, parce que nous avons de l'autorité. Nous avons été intervenus, nous avons donné le travail pour nous aider à faire un travail. Nous devons vraiment arrondir les angles et reprendre. Mais il faut que nous reprendre parce que nous avons pu organiser notre championnat national. Nous avons fait un problème. Nous avons fait un problème. Nous avons fait un problème. Nous avons fait un inter-clubs national et national. Nous avons fait un championnat à Poussin-Benjamais. Nous avons fait un problème. Nous avons fait un assurance que nous devons faire le droit. Nous avons fait un travail. Parce que nous devons être championnats du monde pour espérer qualifier les Jeux Olympiques. Donc, ces critères ou financières, ... ... ... ... ... ... On peut aussi se faire un jeu olympique, mais on doit être un jeu olympique car on doit avoir un grand match. On doit être un joueur trop d'un jeu olympique, et on doit avoir un petit match pour le classement. Voilà, c'était la réaction de Maghete Fatim Deyey, président de la fédération sénégalaise de natation. Nous avons fait un numéro, un numéro de tribune. Nous avons fait une réaction du maire de la piscine olympique. Nous avons fait une réaction du maire de la piscine olympique. Nous avons fait une réaction du maire de la piscine olympique. Nous avons fait une réaction du maire de la piscine. Nous avons fait une réaction du maire de la piscine. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, là, c'est un engagement qui est fort. Donc, là, c'est un engagement qui est fort. C'est un R4, donc, avec plusieurs plateaux, des salles de fitness, etc. Donc, nous appelons la population, toute cette mobilisation qu'on a vue, dernièrement, les supporters, les sympathisants, qu'on remercie au passage, pour qu'on lance sur notre siège, pour que l'équipe, dès l'année prochaine, puisse venir abriter ce siège pour nous. Donc, vraiment, nous allons remercier, nous ne pouvons pas terminer sans remercier, parce que nous sommes en train de faire l'équipe, nous appelons ainsi Gour, Djigène, Mac, Ndaou. Les supporters, comme le disaient, je crois, je ne sais pas, Babou ou Grégoire, il y a des supporters qui ne viennent pas, il y a des supporters qui viennent, mais nous, nous allons remercier. Les supporters, c'est une bonne pression pour l'équipe. Donc, nous allons remercier. Je vous remercie aussi. Adi, vous avez terminé pour lancer un appel aux entreprises qui sont dans notre localité. Le football, aujourd'hui, c'est ce que nous avons dit. La maire est venue d'appeler, mais nous avons besoin quand même que les structures qui sont tout autour de nous, nous accompagnent. Aujourd'hui, il y a des structures qui sont en dehors de Wacame, qui nous ont accompagnés. Nous, vraiment, nous l'espérons, sur les structures. On ne demande pas par force, mais aujourd'hui, s'ils ont besoin d'un partenariat gagnant-gagnant, l'équipe est là. Merci beaucoup. Merci à tous pour la stratégie aussi. Je sais qu'il y a une équipe féminine, parce qu'il faut faire un cahier de change. On va démarrer cette année l'équipe féminine de l'Union sportive de Wacame. Coach, qu'est-ce que l'objectif de la saison prochaine ? Qu'est-ce que l'objectif de la saison prochaine ? Qu'est-ce que l'objectif de la saison ? Non, l'objectif de la saison, je m'en prie fixer. Qu'est-ce que l'objectif de la saison ? Collaborateur de New York fixer le staff technique. Mais bon, c'est-à-dire qu'il y a une saison prochaine. Gagner le championnat à la Coupe du Sénégal, à la Coupe de la Ligue. Je remercie les dirigeants qui ont eu à apporter leur confiance sur ma modeste personne. Mais également, je remercie tous mes collaborateurs qui ont été loyaux, fidèles, et surtout avec une très bonne entente dans le travail. J'ai eu l'union, Gattinga-Lama-Lyengor, mais n'allem, de question d'effet yamner. Non. C'est-à-dire que j'ai eu l'union qui n'est pas le temps, comme nous sommes les févrieres. Donc, votre prestation de cette année, il faut que vous prouvez encore l'année prochaine pour que nous sommes les défendants, nous sommes les févrieres. Et je félicite, je remercie encore les supporters, les supporters, et tous ceux qui ont, de près comme de loin, ont oeuvré pour que je me retrouve la Likon, mais sans oublier aussi ma famille, ma famille, mes parents. Vous savez, après la troisième défaite, mon fils m'a envoyé un message à une heure tardive, je lui ai dit, « Toi, va au lit », il me dit, « Non, je t'accompagne ». Parfois, ça semble être anodin, mais il faut que je me motivais dans la vie. Je vous remercie aussi de ma maman, qui nous a quittés, parce qu'à un moment donné, j'étais très faible mentalement, mais quand je me donnais le fait de ce qu'elle me disait, surtout les appels après chaque 30 minutes après match, ils m'ont dit, « Non, quel que soit le résultat, appelle-moi et je me disais. » Donc, ça a été aussi une sorte de motivation supplémentaire parce que quand on est dans la vie, les gens qui ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, je pense que ils ont dit, ils ont dit, « Non, je t'accompagne. » Mais je pense que cette année, je t'accompagne, D'accord. Bonne plaidoye, tu as fait aussi pour les techniciens, ils sont d'abord dans le Tanzanien, ils sont dans le RS Berkham. Ah non. Les mères sont en train de partir. Les mères sont en train de partir. Il y a des mères ici. Il y a des mères au Sénégal. Et je vous dis, ça je le dis en connaissance de cause, j'ai eu affaire à certains pays, du métrof, en termes de quantité et de qualité, techniciens au Sénégal, on n'a vu pas ces pays. Parce que déjà, rien que ceux qui sont titulaires de la licence A, vous me parlez de certains techniciens qui aujourd'hui n'avaient pas la possibilité de rester sur le banc durant les compétitions. alors que le Sénégal actuellement a des techniciens. Et puis, les antenneurs, je n'ai pas eu le temps. J'étais en Guinée, j'étais en Mortenie. Il y a des antennes étrangers qui sont là. Donc, si les antenneurs sénégalais vont à l'extérieur, cela veut dire qu'ils sont bons. Ils sont bons. D'accord. Greg, Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais juste dire à Diak qu'Uzo aussi, c'est une fierté de les voir retrouver la Ligue en Sénégalaise. Mais aussi, il faut que aujourd'hui, nous devons être bien préparer le temps. On sait que il y a des choses et qu'il y a des choses et qu'il y a des choses. Donc, dire que la Ligue en Sénégalaise ce n'est pas la Ligue 2. Certes, il y aura moins de matchs, mais aussi, il y aura beaucoup plus d'enjeux et il y aura beaucoup plus d'attente par rapport au comportement du club et par rapport aux résultats. C'est le même nombre de matchs. C'est le même nombre. Il ne faut pas dire que nous devons être de large épaules par rapport à ce que nous devons être. Donc, il y a une Ligue 2. Il faut y aller doucement par rapport à ce que nous devons être. Parce qu'il y a des clubs qui sont installés depuis fort longtemps et puis, ils ont été installés et qu'ils se sont installés et qu'ils se sont installés. Heureusement, ils ont l'entraîneur et l'encadrement qui devons être. Donc, ils devront être. Donc, je pense qu'il y a une place par rapport à tout ça. Il y a aussi mon ami. Parce que il y a beaucoup d'attention dans cette émission-là. Jacques Mbeng, je pense qu'il a une place à ce moment-là. Parce que il est aussi artiste. Il est très bon. Il est très bon. C'est 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 bon. sudion merci beaucoup babou merci beaucoup grégoire présent merci beaucoup merci beaucoup coach merci beaucoup à tout le staff technique administratif les supporters qu'elle a vous c'est fait gala merci d'avoir accepté notre invitation nous avons fait de tout coeur d'arrivée de nuits ne venu beaucoup qui finira maintenir mon moi cam d'arrivée nienne et sous nos forces indique qu'est ce qui est l'année d'être en tout cas merci encore remercie à qu'il n'a pas maintenu mon moi réalisé émission bimoui penda merci beaucoup à pas du fd mention spéciale toute la rédaction on donne rendez vous dimanche prochain même heure même chaîne toujours avec le même plaisir en attendant on vous souhaite de passer une bonne fête de temps carré d'hérenge oh 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 ... 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